Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un outil Lightroom dont je me sers très souvent, le filtre gradué. C'est un outil qui est vraiment très utile pour les photos de paysages, mais pas que. Je m'en sers de plein de façons et je vais vous montrer tout ça aujourd'hui. Comme ces deux compagnons, le filtre radial et le pinceau de retouche dont je vous parlais dans cette vidéo juste là-haut, le filtre gradué est un outil localisé. Vous allez pouvoir jouer sur différents réglages, l'exposition, le contraste, les blancs, mais ces réglages ne vont être appliqués qu'à une zone précise de votre image, qu'à un endroit localisé. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant avec ces outils. Alors personnellement, je me sers de cet outil dans trois grandes situations. La première, c'est pour renforcer un élément de mon image pour mettre quelque chose en valeur. Souvent le ciel, mais pas toujours que le ciel, je vais vous montrer ça. Deuxièmement, je m'en sers pour faire l'exact opposé, c'est-à-dire pour adoucir ou pour estomper une zone de mon image afin qu'elle attire moins le regard. Et troisièmement, je m'en sers parfois pour rééquilibrer ma photo. Donc s'il y a deux côtés vraiment trop différents, deux lumières vraiment opposées, je vais jouer sur un côté ou sur les deux pour rééquilibrer un petit peu ça et redonner une uniformité à mon image. Sur ce, je vous amène avec moi sur mon écran, sur Lightroom. Je vais d'abord vous montrer comment fonctionne le filtre gradué. Vous avez juste ici quelques pré-réglages qui sont proposés par Lightroom. Vous pouvez voir s'il y en a un qui vous aide un petit peu à commencer, mais dans tous les cas, vous pourrez tout modifier par la suite. Ensuite, vous tracez votre dégradé en maintenant la souris appuyée. Je vous montre juste là comment prévisualiser votre tracé, votre dégradé. Et vous voyez qu'il est très estompé, très dilué. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez le bouger autant que vous voulez par la suite. L'étirer, le rapetissir, le pivoter. Après, c'est à vous de jouer avec les réglages sur la droite. Il n'y a pas de recette secrète, ce sera à vous de voir ce que vous voulez faire en fonction de votre image, en fonction de ce que vous voulez faire ressortir ou pas. Ici, j'augmente beaucoup le contraste pour faire ressortir les nuages. J'augmente aussi les blancs pour les rendre un petit peu plus éclatants. Voilà, je teste un petit peu. Et voilà, l'avant après. Sur tous les exemples de cette vidéo, je travaille sur des formats RAW. Je vous renvoie vers ma vidéo sur les couchers de soleil. C'est là où je vous expliquais pourquoi, comment et à quel point c'était important pour récupérer des détails dans vos images. C'est d'ailleurs ce que je vous prouve avec cette photo. Vous voyez, le ciel était vraiment trop exposé. Mais grâce aux filtres gradués et surtout parce que j'ai shooté en RAW, je peux récupérer énormément de détails à l'intérieur. Ce n'est pas un faux ciel que je rajoute. C'est vraiment les nuages et la couleur qui étaient là dans ce paysage, mais que je récupère en post-production. Comme je vous l'avais dit, cet outil est vraiment idéal pour le ciel et surtout pour le renforcer, pour le récupérer. Donc voici le dernier exemple de ciel, ce magnifique coucher de soleil au Japon, que je voulais du coup renforcer encore davantage. Et surtout, je vous montre que vous pouvez aussi jouer sur les teintes pour rajouter un petit peu de bleu, un petit peu de jaune, selon vos besoins. Mais vous pouvez aussi vous servir de cet outil pour des portraits. C'est ce que j'ai fait avec cette photo. Je trouvais que la lumière était vraiment trop uniforme, donc j'ai voulu rajouter un petit peu plus de lumière sur la droite. Donc j'ai créé un filtre gradué à droite de l'image. C'est là où il y avait le regard et le végétal, donc mes sujets principaux. J'ai augmenté l'exposition, le contraste et surtout la netteté pour mettre en avant du coup la fleur, mais aussi pour faire ressortir mes taches de rousseur. Je m'en sers parfois pour faire exactement l'opposé, c'est-à-dire pour atténuer une zone de mon image. Je veux que l'œil glisse plus facilement pour atteindre mon sujet. C'est ce que j'ai fait là sur ce portrait de Léa, en mettant une sorte de vignettage au niveau de son épaule pour assombrir et flouter un petit peu tout ça. Je l'ai aussi beaucoup fait sur ce paysage. Je trouvais que l'herbe était vraiment trop définie et trop lumineuse au premier plan et je voulais que le regard aille jusqu'à la plage puis jusqu'aux montagnes. Là, j'ai aussi passé pas mal de temps sur cette photo de mon dernier shooting. Je vous mets le lien de la vidéo juste en haut. Je trouvais que la lumière était trop uniforme et que la modèle était un petit peu perdue au milieu de toutes ses pampas, donc j'ai voulu travailler tout ça en baissant à peu près tout. J'ai baissé l'exposition, les ombres, les blancs, j'ai un petit peu baissé la saturation et j'ai surtout beaucoup baissé la netteté pour que les pampas soient un petit peu plus flous, un petit peu plus dilués. J'ai ensuite fait la même chose de l'autre côté, donc en bas à droite, pour vraiment que ce soit uniforme et que ça l'encadre. Au final, du coup, la modèle ressort vraiment davantage, son épaule est plus contrastée, du coup ça fait ressortir son visage et sa main et je trouve que c'est vachement mieux comme ça. Qu'est-ce que vous en dites ? Dernier petit exemple, je me sers aussi beaucoup de cet outil pour mes photos de mariage et notamment pour les retouches des photos de groupe. Vous savez, quand il y a plusieurs personnes en ligne face à l'appareil photo, c'est parfois compliqué de gérer la lumière à la perfection sur chaque personne. Il peut y avoir de grosses différences entre les gens qui sont à droite et les gens qui sont à gauche. Il peut aussi y avoir des trop gros contrastes à cause de leur tenue. Les garçons vont être en costard noir par exemple, les filles en robe claire, donc je vais rééquilibrer avec tout ça. Et voilà, c'est terminé pour ce nouveau tuto Lightroom. Je vous mets le lien juste là de la playlist. Je crois qu'il y a déjà 4 vidéos sur le sujet. Alors Lightroom, c'est pas un thème qui marche beaucoup sur ma chaîne. Je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui fait de la retouche et il n'y a pas tout le monde qui a ce logiciel. Donc si vous, ça vous a intéressé et que vous voulez que je fasse d'autres tutos sur ce logiciel, mettez un petit pouce bleu ou dites-le moi dans les commentaires. J'utilise Lightroom, je pense, tous les jours, donc j'ai pas mal de choses à dire là-dessus. Profitez-en, n'hésitez pas à me dire ce qui vous intéresse. Voilà. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, comme ça vous verrez mes prochaines vidéos. Et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres photos.